Livre Audio est un podcast indépendant qui vous propose chaque semaine un minimum de deux récits, romans, nouvelles, contes ou histoires courtes, pour vous évader, redécouvrir de grands classiques ou de nouveaux auteurs. Si vous aimez ce podcast, merci de le soutenir en vous y abonnant, en le notant ou en le commentant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Donatien, Alphonse, François de Sade, La Châtelaine de Longeville ou La Femme Vengée Au temps où les seigneurs vivaient despotiquement dans leur terre, dans ces temps glorieux où la France comptait dans son enceinte une foule de souverains, vivait au milieu de ces domaines le seigneur de Longeville, possesseur d'un assez grand fief en Champagne. Il avait avec lui une petite femme brune, espiègle, fort vive, peu jolie mais friponne et aimant passionnément le plaisir. La dame Châtelaine pouvait avoir vingt-cinq à vingt-six ans et monseigneur trente tout au plus, tous deux mariés depuis dix ans, et tous deux très en âge de chercher un peu de distraction aux ennuis de l'hymène, tâchés à se pourvoir dans le voisinage du mieux qu'il leur était possible. Le bourg, ou plutôt le hameau de Longeville, offrait peu de ressources. Cependant, une jeune fermière avait trouvé le secret de plaire à monseigneur, et depuis deux ans il s'en arrangeait le plus commodément du monde. Louison, c'était le nom de la tourterelle chérie, venait tous les soirs coucher avec son maître par un escalier dérobé, ménagé dans une des tours qui avoisinait l'appartement du patron. Et le matin, elle décampait avant que madame n'entrât chez son époux, comme elle avait coutume de le faire pour le déjeuner. Madame de Longeville n'ignorait nullement la petite conduite incongrue de son mari, mais comme elle était bien aise de se divertir aussi de son côté, elle ne disait mot. Il n'y a rien de si doux que les femmes infidèles, elles ont tant d'intérêt à cacher leur démarche, qu'elles examinent celles des autres, infiniment moins que les prudes. Un meunier des environs nommé Colas, jeune drôle de dix-huit à vingt ans, blanc comme sa farine, musclé comme son mulet, et joli comme la rose qui croissait dans son petit jardin, s'introduisait chaque soir comme Louison dans un cabinet voisin de l'appartement de madame, et bien promptement au fond du lit quand tout était tranquille dans le château. On ne pouvait rien voir de plus tranquille que ces deux petits ménages. Sans le démon qui s'en met là, je suis sûr qu'on les aurait cités comme des exemples à toute la champagne. Ne riez point, lecteur, non, ne riez point de ce mot, exemple. Au défaut de la vertu, le vice bien décent et bien caché peut servir de modèle. N'est-il pas aussi heureux qu'à droit de pécher sans scandaliser son prochain, et dans le fait de quel danger peut être le mal quand il n'est pas su ? Voyons, décidée, cette petite conduite toute irrégulière qu'elle était ne se trouve-t-elle pourtant pas préférable au tableau que les mœurs actuelles peuvent nous offrir ? N'aimez-vous pas mieux le cire de Longeville, durement étendu sans bruit, dans les deux jolis bras de sa jolie fermière, et sa respectable épouse au sein d'un beau meunier, dont personne ne sait le bonheur, qu'une de nos duchesses parisiennes, changeant de partenaire tous les mois ? Ou se livrant à ses vallées, pendant que M. mange deux cent mille écus par an, avec une de ces méprisables créatures que déguise le luxe, qu'avilie la naissance et que la vertu corrompt ? Je le dis donc, sans la discorde dont les poisons distillèrent bientôt sur ses quatre favoris de l'amour, rien de plus doux et de plus sage que leur joli petit arrangement. Mais le cire de Longeville, qui avait comme beaucoup d'époux injuste la cruelle prétention d'être heureux et de ne pas vouloir que sa femme le fût, le cire de Longeville, qui s'imaginait comme l'hyperdrique personne ne le voyait parce qu'il avait la tête à couvert, découvrit l'intrigue de sa femme et la trouva mauvaise, comme si sa conduite à lui n'autorisait pas pleinement celle qu'il s'avisait de blâmer. De la découverte à la vengeance, il n'y a pas loin dans un esprit jaloux. M. de Longeville se résolut donc de ne rien dire et de se débarrasser du drôle qui flétrissait son front. « Être cocu, se disait-il tout seul, par un homme de mon rang, soit, mais par un meunier, un M. Colas, vous aurez la bonté, s'il vous plaît, d'aller moudre à d'autres moulins. Il ne sera pas dit que celui de ma femme s'ouvre davantage à votre semence. » Et comme la haine de ces petits despotes suzerains était toujours fort cruelle, comme ils abusaient souvent du droit de vie et de mort que les lois féodales leur accordaient sur leurs vassaux, M. de Longeville ne se résolut à rien moins qu'à faire jeter le pauvre Colas dans les fossés pleins d'eau qui environnaient son habitation. « Clodomir, dit-il un jour à son maître que, il faut que tes garçons et toi me débrassiez d'un vilain qui souille le lit de madame. « Soit, monseigneur, répondit Clodomir, nous l'égorgerons si vous voulez et vous le servirons trousser comme un cochon de lait. » « Non, mon ami, répondit M. de Longeville, il suffit de le mettre dans un sac avec des pierres dedans et de le descendre en cet équipage au fond des fossés du château. » « Très bien. » « Mais avant tout, il faut le prendre et nous ne le tenons pas. nous l'aurons, monseigneur. Il sera bien fin s'il se sauve de nous. Nous l'aurons, vous dis-je. » « Il viendra ce soir à neuf heures, dit l'époux offensé. Il passera par le jardin, arrivera de plein pied dans les salles basses, ira se cacher dans le cabinet qui est auprès de la chapelle et se tiendra blotillat jusqu'à ce que madame, me croyant endormie, vienne le délivrer pour le conduire en son appartement. Il faut lui laisser faire toutes ses manœuvres, nous contenter de le guetter, et dès qu'il se croira à l'abri, nous mettrons la main dessus et nous l'enverrons boire afin de tempérer ses feux. » De mieux conduit que ce plan, et le pauvre Colas allait certainement être mangé des poissons si tout le monde eût été discret. Mais le baron s'était confié à trop de monde. Il fut trahi. Un jeune garçon de cuisine qui chérissait beaucoup sa patronne et qui peut-être aspirait à partager un jour ses faveurs avec le meunier, se livrant plutôt au sentiment que lui inspirait sa maîtresse qu'à la jalousie qui eût dû le rendre enchantée du malheur de son rival, courut donner avis de tout ce qui venait de se tramer et en fut récompensé d'un baiser et de deux beaux écus d'or qui valaient moins pour lui que le baiser. Assurément, dit Mme Longeville dès qu'elle fut seule avec celle de ces femmes qui servaient son intrigue, c'est un homme bien injuste que Monseigneur. Et quoi ? Il fait ce qu'il veut, je me dis mot, et il trouve mauvais que je me dédommage de tous les jours de jeûne qu'il me fait faire. Je ne le souffrirai pas, mamie, je ne le souffrirai pas. Écoute, Jeannette, et tu fies à me servir dans le projet que j'invente et pour sauver Colas et pour attraper Monseigneur. Assurément, madame, madame n'a qu'à ordonner, je ferai tout. C'est un si brave enfant que ce pauvre Colas, je n'ai vu à nul autre garçon des reins si doubles et des couleurs si fraîches. Oh oui, madame, oui, je vous servirai. Que faut-il faire ? Il faut, dès ce moment même, dit la dame, que tu ailles avertir Colas de ne point paraître au château que je ne le fasse avertir, et le prier de ma part de me prêter l'habillement complet qu'il a coutume de mettre quand il vient ici. Dès que tu tiendras ce vêtement, Jeannette, tu iras trouver Louison, la bien-aimée de mon père Fide, et tu lui diras que tu viens à elle de la part de Monseigneur, qui lui fait en joindre de se vêtir des habits que tu auras dans ton tablier, de ne plus venir par son chemin ordinaire, mais par celui du jardin, de la cour et des salles basses, et d'aller, aussitôt qu'elle sera dans la maison, se cacher dans le cabinet qui est à côté de la chapelle, jusqu'à ce que Monseigneur vienne la chercher, et aux questions qu'elle te fera sans doute sur ces changements, tu lui diras que cela vient de la jalousie de madame, qui a tout su, et qui la fait guetter par le chemin qu'elle a coutume de prendre ordinairement. Si elle s'effraye, tu la rassureras, tu lui feras quelque présent, et tu lui recommanderas bien surtout de ne pas manquer de venir, parce que Monseigneur a ce soir des choses de la plus grande conséquence à lui dire, relativement à tout ce qui a suivi la scène de jalousie de madame. Jeannette part, elle remplit ses deux commissions au mieux, et à neuf heures du soir, c'est la malheureuse Louison sous les habits de Colas qui se trouve dans le cabinet où l'on veut surprendre l'amant de madame. « Avançons ! » dit M. de Longeville à ces gens qui n'ont plus que lui n'avaient cessé d'être aux aguets. « Avançons ! Vous l'avez vu comme moi, mes amis, n'est-ce pas ? » « Oui, Monseigneur, parbleu, c'est un joli garçon. » Ouvrez lestement la porte, jetez-lui des serviettes sur la tête pour l'empêcher de crier, enfoncez-le dans le sac et noyez-le sans autre forme de procès. Tout s'exécute au mieux, on bouche tellement l'organe de l'infortuné captive qu'il lui est impossible de se faire reconnaître. On l'enveloppe dans le sac au fond duquel on a eu soin de mettre de grosses pierres et par la même fenêtre du cabinet où s'est fait la prise on la précipite au milieu des fossés. L'opération faite, tout le monde se retire et M. de Longeville gagne son appartement très empressé d'y recevoir sa donzelle qui, selon lui, ne devait pas tarder de venir et qu'il était bien loin de croire si fraîchement placé. La moitié de la nuit se passe et personne ne paraît. Comme il faisait un très beau clair de lune, notre amant inquiet imagine d'aller voir lui-même au logis de sa belle quel motif pouvait l'arrêter. Il sort et pendant ce temps-là Mme de Longeville qui ne perdait rien de ses démarches vient s'établir dans le lit de son mari. M. de Longeville apprend chez Louison qu'elle est partie du logis comme à l'ordinaire et qu'assurément elle est au château. On ne lui dit rien du déguisement parce que Louison n'en avait fait la confidence à personne et qu'elle s'était évadée sans qu'on la vit. Le patron revient et la bougie qu'il avait laissée dans sa chambre se trouvant éteinte, il va prendre près de son lit imbriqué pour la rallumer. En s'en approchant il entend respirer. Il ne doute pas que sa chère Louison ne soit venue pendant qu'il allait la chercher et qu'elle s'est couchée d'impatience ne le voyant point dans son appartement. Il ne balance donc point et le voilà bientôt entre deux draps caressant sa femme avec les mots d'amour et les expressions tendres dont il avait coutume de se servir avec sa chère Louison. Que tu m'as fait attendre ma douce nuit. Où donc étais-tu ma chère Louison ? Perfide ! Dit alors madame de Longeville en découvrant la lumière d'une lanterne sourde qu'elle tenait cachée. Je ne puis donc plus douter de ta conduite. Reconnais ton épouse et non la catin à qui tu donnes ce qui n'appartient qu'à moi. Madame, dit alors le mari censé tourdire, je crois que je suis maître de mes actions quand vous-même vous me manquez aussi essentiellement. Vous manquez, monsieur, et en quoi je vous prie ? Ne sais-je pas votre intrigue avec Colas, un des plus vils paysans de mes terres ? Moi, monsieur, répond arrogamment la châtelaine, moi, ma vie lire à ce point, vous êtes un visionnaire, il n'exista jamais un mot de ce que vous dites et je vous défie de m'en donner des preuves. Il est vrai, madame, que cela serait difficile actuellement car je viens de faire jeter à l'eau ce scélérat qui me déshonorait et vous ne le reverrez plus de vos jours. Monsieur, dit la châtelaine avec encore plus défonterie. Si vous avez fait jeter ce malheureux à l'eau sur de tels soupçons, assurément vous êtes coupable d'une grande injustice, mais si, dites-vous, il n'est ainsi puni que parce qu'il venait dans le château, j'ai bien peur que vous ne vous soyez trompé, car il n'y mit jamais les pieds de sa vie. En vérité, madame, vous me feriez croire que je suis fou. Éclaircissons, monsieur, éclaircissons. Rien n'est plus aisé. Envoyez vous-même, Jeannette, que voilà chercher ce paysan dont vous êtes si faussement et si ridiculement jaloux et nous verrons ce qui en sera. Le parent consent, Jeannette part, elle amène Colas bien stylé. Monsieur de Longueville se frotte les yeux en le voyant. Il ordonne aussitôt à tout le monde de se lever et d'aller reconnaître au plus vite qu'elle est donc en ce cas l'individu qui la fait jeter dans les fossés. On vole, mais ce n'est qu'un cadavre qu'on rapporte et c'est celui de la malheureuse Louison qu'on expose aux yeux de son amant. Juste ciel, s'écrit le baron. Une main inconnue agit dans tout ceci, mais c'est la Providence qui la dirige. Que ce soit vous ou qui l'on voudra, madame, qui soit la cause de cette méprise, je renonce à l'approfondir. vous voilà débarrassée de celle qui vous causait des inquiétudes, défaites-moi de même de celui qui m'en donne et que dès l'instant Colas disparaisse du pays. Y consentez-vous, madame. Je fais plus, monsieur, je me joins à vous pour le lui ordonner. Que la paix renaisse entre nous, que l'amour et l'estime y reprennent leurs droits et que rien ne puisse les en écarter à l'avenir. Colas partit et ne reparut plus, on enterra Louison, et jamais il ne se vit dans toute la champagne d'époux plus unis que le cire et la dame de Longeville. Sous-titrage Société Radio-Canada